Musique Bienvenue sur le plateau de la TV, service et oui, votre quotidienne, tous les jours, encore une fois, midi et demi, 17h23, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe, et bien sûr, quand la Guadeloupe reçoit un grand nom, il doit passer sur ce plateau, oui, rien que pour vous, pour vous, téléspectateurs de la TV, je reçois, mais c'est vraiment un honneur pour moi, je reçois le fils de Marcus Garvey, oui, vous avez bien entendu, M. Julius Garvey est sur le plateau, welcome on my show, thank you for having me, et bien sûr, pour traduire, parce que je ne parle pas forcément anglais, on a Gilles, Gilles, est-ce que ça va ? Très bien, très bien, est-ce que tu es prêt, parce que tu vas avoir du boulot, on va parler du patois jamaïcain, est-ce que tu connais ? Pas pour ça, pas tellement pour ça, mais pour l'anglais, ça devrait poser le problème. Voilà, donc première question, on va débuter avec, justement, Julius, on vous rappelle, téléspectateurs, que c'est un grand cardiologue, bien entendu, eh oui, eh, c'est que, bien sûr, alors déjà, première question, ça fait quoi d'être le fils de Marcus Garvey ? Comment est-ce qu'on grandit, je dirais, avec un poids comme ça sur les épaules ? Ok, how does it feel to be Marcus Garvey's son ? Um, it feels good. Ça fait du bien. Est-ce qu'on a une pression quand on est petit, ou est-ce qu'on vit ça normalement ? Uh, do you, have you felt a lot of pressure ? Um, you know, I am, um, not a youngster anymore. Ah, je ne suis plus si jeune. Ok. So that I have become accustomed to being the son of Marcus Garvey. Donc, j'ai pris l'habitude de jouer le rôle du fils de mon père. There is no pressure, I enjoy being my father's son. Ok, ok, je prends beaucoup de plaisir à être le fils de mon père. Ok, alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément Marcus Garvey, est-ce qu'il peut nous dire en quelques mots le message de son père ? Ok, for those who are not familiar with your father, can you give us some information concerning him ? Well, it's difficult to, well, how should I say, give, you know, the message in a short period of time. Ok, c'est très difficile de tout résumer en un laps de temps très court. Ok, it's important to understand that Marcus Garvey was born in 1887. Alors, Marcus Garvey est né en 1887. 50 years after the end of slavery. Alors, 50 years after the end of slavery. And two years after the Berlin Conference with colonialism started. Deux ans avant la Conférence de Berlin. Donc, il s'est, en fait, il est un produit de cette époque, hein, en relation à l'oppression et la domination. Il avait une bonne compréhension de l'histoire de son peuple. Ok, il avait une forte notion de l'histoire africaine, hein, depuis les temps anciens, les temps égyptiens. And his message was that we had to unite to reconstruct African civilization. Alors, son message était tout simplement qu'on devait se réunir pour former un seul peuple. Ok, est-ce qu'il s'attendait à être, je dirais, la figure, l'une des figures emblématiques de plusieurs mouvements, tel le mouvement Rastafarii ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais, however, le mouvement Rastafarii a grandié par le mouvement Garveyi, si vous voulez dire ça. Ok. Parce que Howell, qui était un des leaders, était un membre de l'organisation de mon père, l'association Universal Negro Improvement Association, à New York, avant qu'il retourne à Jamaica. D'accord. Toujours est-il que le mouvement Rastafarii est une excroissance du Garveyisme. Ok. Donc, le fondateur, l'inspirateur de ce mouvement-là a été membre de l'association LUNIA que son père a créé. D'accord. Alors, maintenant, on va passer forcément à Julius. Comment continue-t-il le combat de son père ? Maintenant, on va se concentrer sur Julius Garvey. Comment allez-vous s'occuper du combat de son père ? Alors, vous savez, d'abord, je suis ma propre personne. Dans un premier temps, je suis ma propre personnalité. Je n'ai pas essayé de, disons, de prendre la place de mon père, qui était beaucoup plus grande que la mienne. Donc, pendant 50 ans, j'ai été un chirurgien cardiovasculaire. Donc, pas beaucoup de temps. En grandissant, en tant que fils de Marcus Garvey, j'ai eu l'occasion de m'imprégner de mon père à travers ses écrits et à travers ma mère aussi. Ok. C'est forcément qu'il a sa vision américaine, mais quelle est la place de la société de l'homme noir dans la société américaine aujourd'hui ? Donc, comme un New Yorker, comment vous décrivez-vous la position de l'homme noir dans la société américaine aujourd'hui ? À un certain nombre, ça n'a pas changé. Et à un certain nombre, la position de l'homme noir dans la société américaine est la même position de l'homme noir partout, même dans l'Afrique. Dans une grande mesure, la position n'a pas beaucoup changé depuis des années. Et on peut dire que la position, disons, le statut de l'homme noir à New York n'est pas différent de celui de l'homme noir partout dans le monde. Ok. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a sorti de la plantation, comme slaves, à colonials, avec le colonialisme. Et maintenant, bien sûr, nous avons la globalisation, qui est une autre plantation. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a sorti de la plantation, en tant que esclaves, pour entrer dans la colonie, en tant que colonisés. Et dans le fond, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Globalisation. Et justement, que manque-t-il au peuple noir, justement, pour faire bouger les choses ? Est-ce qu'il manque de la structure, de l'organisation ? Que nous manque-t-il ? Ok. So, according to you, what is it that we need to change the situation ? Is it organisation, or organising ? We need to, first of all, change our mind. One of the most important things, my father said, is that we have to liberate our minds from mental slavery. Ok. Because while others may help us to liberate the bodies, none but ourselves can liberate our minds. Alors, la première chose que nous avons besoin de faire, c'est déjà de changer notre état d'esprit. Alors, comme son père l'a dit, qui a été repris par Bob Marley par la suite, on doit se libérer de l'esclavage mental. Alors, d'autres personnes pourraient nous aider à changer notre corps, notre position en société, mais personne ne nous aidera à changer dans la tête qui on a voulu que nous soyons. Et justement, comment fait-on pour changer dans la tête ? By the way, I heard him say something about Bob Marley. My father said this in 1937. Bob Marley wasn't born. But I said, that was taken out of your father. That was not what I said. Ah, donc il faudra dire ce qu'il a dit. Il disait effectivement qu'il a entendu le nom de Bob Marley, donc forcément, il sait que c'est pas forcément le même truc, donc c'est pas forcément ce que son père a dit. Mais c'est juste le parallèle, bien entendu. Hey, you don't understand French, but you have the name. So, you know, by the way, Bob Marley, of course, was influenced by my father. Of course. A lot of people do not know that, but even the song, Redemption Song. My father always talked about the redemption of Africa. All right. So that's where that came from. So in the meantime, Bob Marley a été influencé par mon père. Même sa chanson intitulée Redemption Song a été tirée, disons, des écrits de mon père. Exactement. On rappelle bien sûr que Marcus Garvey a influencé énormément de personnes. Et je suis sûr que vous, derrière votre téléviseur, vous aussi, vous avez été influencé. Donc justement, je vous demandais comment changer la mentalité de l'homme noir. Il faut la changer, oui, mais comment ? So, how should we go about changing the black man's mind mentality ? My father, you know, spoke about self-transformation. All right. Mon père a parlé de la transformation personnelle, individuelle. It's a very difficult process because all of the institutions that dominate us at the present time, they're designed for us not to have an independent mind. OK. C'est un processus difficile qui va être difficile parce que toutes les institutions qui nous dirigent en ce moment ont été pensées pour que nous restions à la place qui nous a été donné. donné. Oui. Alors, est-ce qu'il faut qu'on crée nos propres entreprises ? Est-ce qu'il faut qu'on fonctionne avec notre propre personnalité ? Alors, so, do we need to set up our own businesses ? Do we need... So, knowing who you are in that sense of culture and history is the door to get to know yourself. So, la connaissance de soi, de son histoire est la porte vers la libération. OK. I'm sorry. Now go ahead. Mais justement, est-ce que, voilà, est-ce que le plus gros des problèmes, c'est ça, c'est le fait justement de ne pas se connaître nous et de ne pas connaître notre histoire, qu'on soit noir américain, caribéen ou même africain. C'est-ce qu'on connaît notre histoire, c'est le problème principal ? Absolument. Et c'est l'histoire, c'est la culture et nos systèmes de pensée. Si vous comprenez que nous étions les premiers gens avec les premières civilisations, c'est-à-dire que nous avons l'entendement original de qui nous étions comme gens et notre relation à l'université. Absolument. Donc, on a besoin de comprendre, de savoir qu'on est le peuple originel et qu'on est la religion originelle. On est la civilisation originelle. Et à partir de là, on n'a rien envie à personne. Excellent. Alors, il est venu ici, je rappelle bien sûr, pour le Moi de l'Afrique. Donc, il a participé à l'ouverture du Moi de l'Afrique. Quelles sont les questions qui sont le plus revenus du peuple guadeloupéen pour lui lorsqu'il a partagé avec nous ? So, what have been the most common questions asked to you since you've been here ? Well, it's basically what you had started to ask as well. So, how do we get out of this situation, especially in terms of our economic situation ? Ok. So, what is your vision as far as business is concerned ? Well, I think an entrepreneur, a business that you do, economics, comes out of the life of the person and the community. It's not separate. L'entreprise, l'esprit d'entreprise, de la façon qu'on entreprend, n'est pas différente de qui on est, au fond. Ok. Très bien. Et c'est sa première fois en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'il a ressenti lorsqu'il est arrivé ici ? Quelles sont les émotions qui l'ont traversé ? Is it your first time ? Has it been your first time in Guadeloupe ? Yes. But I hope it won't be my last. So, I'm fishing for another invitation. Alors, j'espère que ce n'est pas la dernière. Oui, c'est la première fois, ce n'est pas la dernière. Et je suis en train de négocier pour qu'il y ait d'autres fois. Alors, justement, n'hésitez pas à contacter, faites-le revenir, justement, parce qu'il n'est pas là pour longtemps. Anybody want to invite me ? Donc, voilà, c'est ça. So, how did you feel when you set foot to Guadeloupe ? Very much like any other African country. It's all African people. Oh, joli ! J'ai rencontré des Africains. Je me suis senti comme cela était le cas lorsque j'ai visité les pays africains. I didn't think I was in France. Oh, ok ! Je n'ai pas eu le sentiment d'être en France. Hey, you are in Guadeloupe ! West Indies ! En tout cas, merci de passer sur le plateau. Est-ce qu'il peut juste dire peut-être un dernier mot, un dernier message pour la Guadeloupe ? La Martinique, Haïti, Sainte-Lucia, Jamaïca, Barbados, Trinidad. La caméra est juste là. François ? Eh ! Est-ce qu'il peut juste délivrer un dernier message ? Sorry, non ! Could you just have a concluding word for the peoples of the Caribbean ? Well, we all have to unite. We cannot be separated by a language because we're all African people. Alors, nous devons nous unir parce qu'on est le même peuple. Oh, quel beau message. On ne peut pas arriver de meilleures conclusions. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci, Gilles, pour la traduction. Thanks a lot to... If you want to come back, you'll come back. This is your home right now. Rachel and the Services. Merci encore. On vous rappelle, bien sûr, que c'est le mois de l'Afrique. Donc, si vous voulez vraiment plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur leur Facebook qui va s'afficher juste là. Et oui, à Sauce Racine. On salue, bien entendu, toute l'association Racine qui fait un travail extraordinaire. Merci encore. Merci. Thanks a lot. Thank you. Nous, on se retrouve... Merci. Merci à toi. Nous, on se retrouve, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Merci.